Nous sommes le 5 janvier 2018, lorsque Erdogan arrive à l'Elysée pour y rencontrer son homologue français, le président Macron. Une belle et nouvelle page de coopération aurait pu naître entre ces deux pays, mais malheureusement, ça ne va pas être le cas. Le 28 octobre 2018, les deux dirigeants se rencontrent une nouvelle fois, cette fois-ci en Turquie, à l'occasion du sommet consacré à la Syrie. Quatre dirigeants pour discuter de la Syrie et autant de divergences. Un allié de Damas, Vladimir Poutine, un soutien de son opposition, Recep Tayyip Erdogan, et deux dirigeants européens. C'est justement sur le dossier syrien que va naître entre Paris et Ankara des divergences. A partir de là, les relations entre les deux pays vont se dégrader très fortement. Pour cette carte de la Syrie, datant du début 2019, on peut constater trois couleurs. En orange, c'est le territoire contrôlé par le régime syrien. En jaune, c'est le territoire contrôlé par le PKK-Yepégé, soutenu par les Occidentaux. Et enfin en vert, le territoire contrôlé par l'armée libre syrienne, soutenu par la Turquie. Je vous invite maintenant à visionner et à écouter le discours d'Erdogan devant l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre 2019. L'élimination de l'organisation terroriste de l'unité de protection du peuple du PKK à l'est de l'Euphrate qui occupe un quart de la Syrie et qui essaye de se donner une légitimité en s'appelant soi-disant les forces démocratiques syriennes. Nous ne pourrons trouver de solution pérenne au conflit syrien si l'on ne lutte pas contre toutes les organisations terroristes de la même façon. Nous, pour parler avec les États-Unis, ont pour but de créer une zone sécurisée en Syrie. Si pour parler se poursuivent, nous voulons créer un couloir de la paix, une profondeur de 30 kilomètres et d'une longueur de 480 kilomètres. Et nous voulons permettre l'installation de 2 millions de Syriens avec le soutien de la communauté internationale. Je voudrais vous montrer une carte. Vous voyez ici la frontière turque et juste en dessous, vous voyez la zone proposée de sécurité. Si cette zone sécurisée peut être déclarée, nous pourrons réinstaller de 1 à 2 millions de réfugiés. Nous pourrons nous le permettre. Par-delà ce discours, le président de la République turque sous-entend clairement au monde entier qu'une intervention militaire en Syrie est envisagée. C'est dans ce contexte qu'est mené le 9 octobre 2019 l'opération militaire turque baptisée Source de paix à l'encontre des Yépégués. Cette intervention va provoquer la colère d'Emmanuel Macron. Face à cette situation, nous resterons très coordonnés, comme nous l'avons été pour signifier aux Turcs la fin de toutes nos ventes d'armes, mais également sur les initiatives à prendre dans les prochaines heures et les prochains jours. L'offensive turque en Syrie, bien évidemment, est au cœur de nos préoccupations. Nous avons eu l'occasion l'un et l'autre ces dernières heures d'échanger qui avec le président Trump, qui avec le président Erdogan, et de pouvoir passer des messages clairs. Notre volonté commune que cette offensive cesse, notre conviction, je crois pouvoir le dire à l'un et l'autre, que cette offensive prend le risque d'une part, et nous le constatons d'ores et déjà sur le terrain, de créer des situations humanitaires insoutenables, et d'autre part, d'aider Daesh à réémerger dans la région. Elle fête son 60e anniversaire cette année. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord traverse pourtant une crise comme elle n'en a jamais connue. C'est en tout cas l'avis d'Emmanuel Macron, le retrait sans concertation des forces américaines du nord syrien, et l'offensive turque qui s'en est suivie, ont été selon le président français révélateurs d'une organisation en grande difficulté. Dans un entretien accordé au magazine The Economist, il estime que l'OTAN est désormais en état de mort cérébrale, et juge que l'Europe se retrouve de fait au bord du précipice. Selon lui, il s'agit donc pour l'UE de développer sa défense commune, une position du président français qui a été immédiatement critiquée par ses alliés au sein de l'organisation. Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettirsin. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakıştır. NATO'dan çıkarmak çıkarmamak, ya bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı? Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir oldu bittiye gitmediğini en iyi kendisi biliyor. Kimse sana bakmıyor. Henüz daha acemiliğin var, bunları gider. Bunu gidermeden bu işler olmayacak. Biz Suriye'den ülkemize yönelin tehditleri ve bunlara karşı vereceğimiz cevapları herkes gibi Fransa Cumhurbaşkanı'na da defalarca anlattım. Ama anlamıyorum. İnanın çok tecrübesiz. Ve terör ve mücadele nedir bilmiyor. Senin Suriye'yle ne işin var ya? 911 kilometre bizim Suriye'de sınırımız var. Bizim Adana mutabakatı denilen bir anlaşmamız var. Bizim Suriye'ye girme hakkımız terörle mücadelede var. İstediğiniz kadar hoplayın zıplayın. İstediğiniz kadar eveleyip geveleyin. Eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik ihtiyaçlarına, terörle mücadelesine saygı duyacaksınız. Bunun başka çıkışı yok. İstediğiniz kadar hoplayın. İstediğiniz kadar hoplayın. İstediğiniz kadar hoplayın. İstediğiniz kadar. İstediğiniz kadar arş一次. que la Turquie s'en prenne aux unités de protection du peuple, YPG. La raison invoquée, c'est que ces derniers sont battus contre Daesh. Mais au fait, c'est quoi le YPG ? Le YPG, littéralement « unité de protection du peuple », dépend du parti kurde syrien, le PYD, qui lui-même est affilié au fameux parti des travailleurs kurdes du PKK d'origine turque. Ce parti est considéré par la Turquie, mais aussi par l'Union Européenne et les Etats-Unis, comme un groupe terroriste. Tout le monde connaît le PKK, dont les leaders et Abdullah Öcalan. Mais le PKK n'est pas seulement implanté en Turquie. Il possède une filiale PGDK en Irak, une autre sous le nom de Pijak en Iran, et une autre sous le nom de PYD en Syrie. Le PYD a été créé à Kandil, siège du PKK en Irak, par des membres du PKK, dont Salim Muslim, que voici. Celui-ci a d'ailleurs été longtemps leader du PYD. Emmanuel Macron a reçu ce jeudi une délégation des forces démocratiques syriennes, les FDS, composées de combattants arabes et kurdes. Le locataire de l'Elysée les a assurés du soutien de la France, tout en leur rendant hommage pour leur sacrifice et leur rôle déterminant dans la lutte contre Daesh. Emmanuel Macron en premier, tous les occidentaux alliés des YPG savent très bien qu'ils soutiennent des terroristes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, Trump a finalement laissé le champ libre à la Turquie. Pour faire simple, les occidentaux ont soutenu un groupe terroriste pour combattre un autre groupe terroriste. A noter aussi que la Turquie a été le seul pays étranger à avoir lancé une opération militaire terrestre d'envergure contre les positions de Daesh en Syrie. L'opération menée en 2016 a porté le nom de bouclier de l'Euphrate. Un nouveau convoi militaire turc a passé la frontière syrienne ce jeudi matin. Une dizaine de chars, des véhicules blindés de transport de troupes et des ambulances ont franchi la frontière au niveau de la ville turque de Karkamish et en direction de Jarablos en Syrie. Ankara a lancé l'opération bouclier de l'Euphrate mercredi matin pour venir en aide aux rebelles syriens. Et en 24 heures, avec le soutien de l'aviation américaine, l'offensive a permis de reprendre à l'État islamique le contrôle sur l'essentiel de Jarablos. La Turquie poursuit son offensive dans le nord de la Syrie contre des positions du groupe État islamique. La ville d'Albab notamment concentre les violences. Pour résumer, Emmanuel Macron préfère soutenir une poignée de terroristes du YPG au motif que celui-ci a combattu Daesh plutôt que de soutenir un État, une armée régulière qui lui aussi a lutté contre Daesh. Et il ne faut surtout pas oublier une chose. Si le YPG PKK a combattu contre Daesh, c'est d'abord pour lui-même, pour sauver sa peau et ensuite dans la vue de créer un État. Venons-en maintenant à l'argument d'Erdogan. La Turquie va mener une opération militaire dans le nord de la Syrie, annonce faite ce dimanche par le président turc. Recep Tayyip Erdogan brandissait cette menace depuis plusieurs mois. Il n'a pas donné davantage de détails sur le déroulement de l'opération. Maintenant, nous allons mener une opération à l'est de l'Euphrate. Nous l'avons dit à la Russie et aux Etats-Unis. Il nous est impossible de garder le silence face aux tirs provocateurs effectués depuis la Syrie vers nos villes frontalières. Nous allons continuer à combattre ceux qui sont les ennemis de notre pays, les groupes terroristes tels le mouvement FETE, Daesh et le PKK. Les forces kurdes contrôlent une partie du nord de la Syrie. Elles ont reçu le soutien notamment des Etats-Unis dans leur bataille contre le groupe État islamique. Mais pour le président turc, ces milices kurdes sont une extension du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. La Turquie estime tout simplement que la présence du PKK Yépegay à sa frontière sud, donc en Syrie, constitue pour lui une menace. Comme le démontrent les images suivantes provenant de la prise de Raqqa par les forces du Yépegay, nous constatons aisément que le Yépegay, c'est bien le PKK. Aucun État au monde ne peut accepter qu'à sa frontière subsistent des terroristes. C'est pourquoi l'argument de la Turquie est incontestable. Nous ne pouvons pas d'un côté dire que nous prenons les mesures nécessaires sur notre sol pour lutter contre le PKK que nous considérons comme une organisation terroriste, en particulier pour démanteler ses réseaux de financement. et de l'autre côté, soutenir le Yépegay issu du PKK. Conséquence, nous avons deux États aujourd'hui qui sont dos à dos, malheureusement. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je les invite vivement à regarder les autres vidéos présentes sur la chaîne, notamment celles relatives à la Syrie et ceux relatifs au PKK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...